Bonjour à tous, après les quelques vidéos détaillant brièvement de la reprise de la saison, nous voilà déjà à la première manche du championnat de France. Et là, grosse déception, je vous l'annonce tout de suite, un problème d'enregistrement sur ma carte SD ne permettra pas de vous faire suivre les courses en cambox embarqué. Oui, oui, moi aussi je suis déçu, mais je vous ai tout de même préparé un résumé complet. C'est parti ! Bon, en plus, si depuis la reprise, je ne vous ai pas inondé de vidéos, c'est tout simplement que je n'ai pas énormément roulé. En effet, j'avais prévu 5 jours d'entraînement au programme, dont 3 en Espagne. Et bien que certains concurrents aient réussi à trouver des failles pour beaucoup s'entraîner, pour ma part, l'annulation du roulage en Espagne ainsi qu'une météo capricieuse ne m'ont permis que de rouler 2 jours en tout et pour tout. De plus, cette saison, j'ai décidé de changer de fournisseur de pneumatiques en passant pour la marque au Bivindum. D'ailleurs, lors de mon dernier roulage à Nogaro, j'ai malheureusement eu une bonne chute qui m'a fait perdre un peu confiance et surtout qui a retardé la récupération de mon épaule. Ainsi, si on résume la situation, j'arrive au Mans avec seulement une quinzaine de tours d'expérience avec les Michelin, aucune base de réglage pour ma triomphe, car la course 2020 avait été annulée, une confiance limitée et une épaule encore faible, qui a seulement 4,5 mois de récupération contre les 6 conseillers. Alors, forcément, quand la météo mancelle nous fait le cadeau d'une température proche de zéro, le vendredi est bien difficile. J'enchaîne pas mal de tout petits soucis techniques qui, en temps normal, ne m'empêchent pas d'être rapide, mais dans ces conditions, je ne parviens pas à me lâcher. Les deux séances du vendredi sont donc peu productives et mes chronos sont très mauvais. Une 44.8 à plus de 4 secondes du leader. Le samedi matin, cela ne s'améliore pas. Les conditions de piste nous empêchant de rouler. Malgré cela, j'essaye de rester positif pour les qualifications, mais un souci technique avec mon pneu avant provoque beaucoup de dring. Je n'ai pas le droit de changer de pneu, donc impossible de reprendre confiance et d'être performant. Je me qualifie seulement 13ème en une 42.8. Je suis très frustré que le scénario de l'an passé se reproduise aussi fidèlement, mais grâce au soutien de l'équipe, d'ailleurs j'adresse un grand merci à Badis, Pateau, Guillaume, Gilles et mes parents, nous restons concentrés et mettons tout en œuvre pour réussir les courses du dimanche. D'ailleurs, pour la course 1, je pars un peu dans l'inconnu, car il me manque plus de 2 secondes au tour pour être dans le rythme pour le podium. Très concentré, j'effectue un excellent départ et pointe en 8ème position au premier virage. Il me faut quelques tours pour me lâcher et, petit à petit, je roule en 1.40 et 1.5. Cela me permet d'attaquer le 7ème, puis de réaliser un superbe extérieur sur Mathieu Gregorio pour le gain de la 6ème position. D'ailleurs, j'ai tellement regretté le plantage de ma carte SD, car j'aurais vraiment aimé pouvoir vous montrer les images de ces dépassements. Je continue d'attaquer pour me mettre à l'abri, mais le groupe en bagarre pour le podium a déjà pris 5 secondes d'avance et je parviens seulement à être dans un rythme similaire à eux. Je me fais violence pour conserver le rythme, mais à 2 tours de la fin, je commets une petite erreur au rétrogradage qui permet à Gregorio de me déborder à l'aspiration dans le dernier tour. Je termine 7ème, un peu énervé d'avoir laissé cette opportunité à mon adversaire. Cependant, le feeling avec la moto était plutôt bon et nous avons enfin des données exploitables pour améliorer le châssis. Ainsi, Badis s'emploie entre les deux courses à améliorer les réglages en vue de l'après-midi. Pour ma part, je me concentre, car le début de la course sera très important pour ne pas se laisser détacher. Encore une fois, je réalise un bon départ et prends la 4ème position. Immédiatement, deux bises sur un autre rythme s'échappent. Devant moi, Cauchy et Claire s'accrochent à lui et me distancent. Dès le premier tour, j'améliore mon chrono du matin en 1.40 et 1.4. La moto et les pneus me donnent confiance. J'améliore à chaque tour et j'arrive à réduire l'écart avec les deux pilotes devant moi. A mi-course, grâce à un meilleur chrono en 1.40.6, j'ai fait la jonction et j'ai pris une dizaine de secondes d'avance sur le groupe derrière moi. Un tout petit peu plus rapide, j'en profite pour relâcher un peu la pression. Cependant, je perds beaucoup de terrain à chaque ligne droite. Encore une fois, j'aurais vraiment aimé vous le montrer en vidéo. Et je suis contraint de forcer dans les parties sinueuses pour attraper le retard que j'accumule à chaque bout droit. Et c'est vrai que sur ce circuit, il y en a quand même beaucoup. A quelques tours de l'arrivée, Claire passe en tête du groupe et augmente encore un peu la cadence. Je parviens à tenir le rythme, mais physiquement cela devient de plus en plus difficile. Je dois compenser la perte de force de mon épaule et je commence à commettre des petites erreurs. Je préfère donc terminer ce week-end sur une bonne note et j'assure cette belle quatrième place à seulement quelques dixièmes de seconde du second. En conclusion, je suis satisfait des courses d'Inivenche. Encore une fois, malgré de grandes difficultés en début de week-end, nous avons montré une progression fulgurante et sommes parvenus à de très bons chronos. Je savais que le Mans serait une course difficile. Certes, je ne pensais pas autant, mais nous avons réussi à sauver les meubles et nous avons montré qu'il faudra compter sur nous pour la suite du championnat. De plus, Valentin Debise, qui était présent pour se préparer pour un autre championnat, ne devrait pas être de la partie pour le reste de la saison. Nous devrions également bénéficier d'un moteur plus puissant à partir de la prochaine manche et les circuits seront moins exigeants sur ce point. Bien sûr, même si je suis déçu du résultat brut, je reste confiant pour la suite de la saison. Merci de vos suivis et à très bientôt. Salut !